Musique Yako Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton vendredi s'est bien passé Donc aujourd'hui je te retrouve non pas pour un bilan yaoi mais pour un bilan yuri Un yuri a-je conseillé 16 ans et plus mais comme toujours aucune image choquante ne sera présentée pendant la vidéo Donc dans cette vidéo on va parler du manga Sweet Little Devil, un manga des éditions Taifu Nous sommes sur un manga qui date de 2011 au Japon et de décembre 2012 en France Et nous sommes avec le mangaka Nanzaki Hiku et je sais plus trop, il me semble que c'est un mangaka qui a plusieurs œuvres disponibles en France Donc du coup en ce qui concerne le manga Sweet Little Devil, on va avoir pas mal de choses à dire Donc déjà on va commencer avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais tout simplement pour savoir que j'ai vraiment adoré, ça a été un coup de cœur En ce qui concerne la série, je te dirais que par contre j'ai été un petit peu perdue Donc en ce qui concerne les 3 premiers chapitres, je les ai surkiffés, ça a été un méga coup de cœur J'adorais l'idée, j'adorais l'histoire mais après je me suis perdue Alors est-ce que je n'ai pas compris le chapitre 4 ? Parce que j'ai eu l'impression qu'on était sur un autre couple, tu sais genre une autre histoire quoi Et après qu'on revenait sur nos protagonistes, je n'ai pas réussi du coup à comprendre le chapitre 4 Ce qui m'a complètement perdue et qui a fait en fait que je n'ai plus réussi à aimer la série Donc en gros en soi je te dirais que c'est un j'aime bien, c'est un j'adore Mais au final est-ce que je peux vraiment dire que j'ai adoré cette histoire sachant que il y a des chapitres que je n'ai pas compris Et après en fait j'ai lu le chapitre 4, j'ai lu le chapitre 5 et en fait en milieu du 5 j'ai décroché Je mettrai combien il y a de chapitres ici En fait au chapitre 5 j'ai complètement décroché parce que je n'arrivais plus à savoir où j'étais Si j'étais dans des chapitres bonus d'autres histoires, d'autres couples Est-ce que j'étais revenue sur le couple principal et qu'on avait eu un chapitre en plein milieu d'une autre histoire Je n'ai pas compris, donc ce que je vais faire c'est partager cette vidéo à la maison d'édition Daypour pour qu'il m'explique Parce que personnellement clairement je n'ai pas compris ce que j'ai lu Donc du coup j'ai bien aimé mais ce n'est pas le Yuri franchement que je te conseille personnellement Voilà, donc je te laisse avec une petite note du coup de ce que j'ai lu, de mon ensemble au niveau de la vie Et je te laisse du coup avec la suite Donc du coup en ce qui concerne mon habit sur les couvertures je vais être assez rapide Parce que je n'ai pas spécialement grand chose à dire bien que je les sur-kiffe Donc je sur-kiffe tout simplement l'illustration avant qui est magnifique Qui met bien en avant le côté uniforme scolaire et tout ça Donc je trouve ça plutôt mignon et puis c'est pas mal Donc ce que j'aime bien c'est que l'image est entière comme ça J'ai du mal avec ces images comme ça un peu coupées On a un dessin de deux pandas Voilà, donc ça ça me fait toujours plaisir moi Voilà, en ce qui concerne du coup l'arrière de la jaquette On a, moi j'ai adoré l'image justement un peu provocatrice Mais en même temps très soft on va dire Ce que j'adore aussi c'est le résumé qui est de travers Avec le petit contour en dentelle Je ne sais pas si on verra un peu Peut-être il y a un aspect, ouais dentelle on va dire Donc je trouve ça très joli En ce qui concerne l'arrière en fait on a juste les cheveux de la fille Voilà, ça j'adore énormément ce genre d'image En ce qui concerne du coup qu'on enlève la jaquette On a droit à une petite BD en plus Voilà, hop Moi personnellement je ne l'ai pas lu Ça je pense que tu connais à force de regarder mes vidéos En ce qui concerne qu'on ouvre, on a encore une sublime image en couleur Sur papier glacé en plus Je crois, c'est pas glacé Je pense que c'est autre chose On a du coup le sommet sur une page rose, très girly Et on commence directement avec la série Donc du coup en ce qui concerne la fin On avait la pub pour 3 Yuris 3 Yuris qui devaient déjà être sortis à l'époque Donc je vais te montrer quand même les titres Pour que tu puisses voir Donc ça c'est en 2 tomes, ça c'est en 5 Et je ne les ai pas encore présentés Mais je les présenterai du coup en fin d'année Vu que je vais présenter tous les Yuris qui sont terminés en France Le plus vite possible Enfin le plus vite possible Voilà, je vais essayer de faire ça vers la fin de l'année Et d'avoir fini de mettre ton grand maximum en mars en prochain La vidéo est à présent de terminer J'espère quand même qu'elle t'aura plu Si c'est ça, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air Pense à me dire en commentaire si tu connaissais ce Yuris Ou pas du tout Si je t'ai donné envie de le découvrir ou absolument pas Si tu as déjà lu ce Yuris N'hésite surtout pas à me mettre ton avis en commentaire Et je vais te mettre du coup dans la barre d'infos La liste de tous les Yuris que je n'ai pas encore lu Et je vais t'inviter tout simplement à me donner ton ordre de préférence Pour que je puisse savoir du coup à partir de septembre Qu'est-ce que je vais te présenter et dans quel ordre Voilà Donc je ne présenterai pas de Yuris ni en juillet ni en août Mais en septembre il y aura le premier Yuris Enfin le prochain Yuris Donc du coup je compte sur toi pour me dire ton ordre de préférence Donc voilà Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo N'oublie pas pendant le générique du coup de cliquer sur ma tête Si tu n'es pas encore abonné Si tu t'abonnes directement Et de regarder du coup les propositions Et je te mets aussi en i et en barre d'infos La playlist pour retrouver toutes mes vidéos de présentation de Yuris Sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz